Musique Souvent j'ai des gens qui rentrent ici et qui disent « Waouh, on n'a pas l'impression d'être en Haïti » et à cette exclamation moi je réponds toujours « Non mais c'est bien Haïti, mais c'est l'Haïti de demain. » Les gens qui ont visité ont dit « Waouh » et c'est ce « Waouh » qui à mon avis est un des apports des paroles à la société. Monter le projet, écrire le document, établir une vision, c'est tout ça qui fait qu'on devient attrayant pour à la fois des investisseurs et des bailleurs de vente. Je crois qu'il y a une majorité des Haïtiens qui aspirent à voir leur pays changer, évoluer, devenir meilleur et s'améliorer. Eh bien nous sommes avec eux. Musique 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 Le potentiel économique d'Haïti est énorme. Les experts sont unanime à le reconnaître. Pourtant, à travers le temps, Haïti n'a pas su trouver les voies et moyens de réaliser des avancées économiques permettant son développement. Le tremblement de terre du 12 janvier est venu compliquer une situation déjà difficile. Mais à côté des malheurs qu'a amené ce séisme, d'une ampleur sans précédent pour Haïti, il existe des signes palpables qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes sont prêtes à se battre en investissant dans leur pays, dans des projets porteurs d'une seule vision, celle de l'innovation, de l'excellence et de la modernité. Musique Musique En effet, contre vents et marées, défiant les idées reçues, loin des feux de projecteurs d'une presse internationale, plutôt à la recherche de sensationnalisme et d'images, réduisant Haïti à un coin de terre perdu, allergique au progrès, des investisseurs haïtiens osent. Musique Ils ne rêvent pas seulement de grandeur pour leur pays. Ils mettent la main à la patte et dans la poche pour l'aider à avancer. Ils s'accrochent, ils luttent, ils investissent. L'État les accompagne, leur fait confiance, ainsi que les grandes institutions financières internationales. Musique L'innovation financière, c'est le thème du colloque. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi deux projets, Ipare et Complexoisis, qui répondent exactement à une grande innovation financière et va provoquer un changement radical dans l'histoire financière du pays. En général, comment on investit en Haïti ? On a une entreprise, quelques amis, même des membres de la famille, se mettent ensemble et investissent leur argent. Ou encore, on a un projet, on va à la banque pour financer tout cela. Ces deux projets, Ipare et Complexoisis, ont décidé de faire autrement, de faire de manière beaucoup plus moderne. Pour réaliser le projet Oasis, nous avons mis ensemble autour d'une table des hommes et des femmes d'horizons différents, de niveaux économiques différents, d'approches différentes. Donc, nous avons un actionnariat inclusif, diversifié et assez particulier de ce qui existe en Haïti. Nous avons dit aux gens, écoutez, ceux qui veulent mettre 5 000 dollars dans le projet, c'est OK. 10 000 dollars, c'est OK. 500 000, 1 million. Non, il n'y a pas de normes. Non, simplement, vous l'investissez dans le projet, vous donnez une petite brochure, je vous explique ce que c'est, je vous explique les retours que vous allez faire et vous pariez sur moi. Oui, ils ont eu quelques amis, mais ils ont élargi, ils ont ouvert le capital, ils ont démocratisé le capital. Ils ont eu des gens qui ont eu leur argent qui n'étaient pas leur ami, ils ont dit OK, d'accord, si vous voulez acheter des bons, vous voulez acheter des actions, voilà comment ça se fait. Finalement, un projet pareil, ce n'est pas l'argent que vous avez qui fait un projet pareil. Personne n'a de l'argent ou toute cette table, personne, pour faire un projet pareil. C'est votre enthousiasme et la capacité à convaincre des gens à mettre un petit peu d'argent, beaucoup d'argent, moyennement, dans un projet pareil. Lorsqu'un investisseur étranger, lorsqu'une banque étrangère accepte de recevoir un projet venant d'Haïti, que l'analyse de risque soit au même niveau que l'analyse de risque comme un pays pour la République Dominicaine, ou Cuba, ou la Jamaïque. Je pense que nous les Haïtiens, nous pouvons le faire. Ils sont même allés beaucoup plus loin, ils sont sortis des frontières d'Haïti. Nous avons tenu dans le projet Oasis à innover. Au niveau financement, par exemple, nous avons fait une syndication entre des institutions financières locales et internationales, pour ne pas les citer, la Banque Nationale de Crédit et la Société Financière Internationale, qui est membre du groupe de la Banque Mondiale. C'est une société qui a 56 actionnaires, dont deux qui sont des actionnaires étrangers, et 54 qui sont des actionnaires haïtiens. Ils n'ont pas attendu que les investissements privés viennent en Haïti pour investir dans ces projets. Ils ont été auprès de ces investissements étrangers. Que ce soit Oasis vers la Banque Mondiale, la SFI, que ce soit E-Power vers la Corée ou encore une Banque néerlandaise. Donc voilà pourquoi on a choisi ces deux projets, E-Power et Oasis, comme innovation financière. Et on espère que ces projets vont inspirer d'autres entrepreneurs haïtiens, de la capitale, des villes de province, pour investir autrement. Pour attirer d'autres investisseurs, pour démocratiser l'investissement. Souvent jeunes, dynamiques, optimistes, ces investisseurs haïtiens ouvrent la voie, prêchent par l'exemple, et prouvent qu'en Haïti, le saut vers la modernité est possible, quand on fait preuve d'audace, d'imagination, de foi dans l'avenir. Chemin faisant, ils détruisent un vieux cliché qui demeure. Celui qui veut que les tenants de l'avoir, du pouvoir et du savoir ont failli dans leur mission de produire et de créer de la richesse. Contrairement aux élites économiques dominicaines qui ont réussi le pari de développer leur pays. Mais tout cela peut changer. En Haïti, durant ces 20 dernières années, même avant le séisme de 2010, des initiatives privées importantes ont vu le jour. Dans le secteur touristique, le secteur bancaire, le secteur des communications et bien d'autres. Sur les 5 dernières années, 2 grands projets en particulier, à capital majoritairement haïtien, apparaissent comme des exemples d'initiatives ambitieuses. Oasis, c'est un rêve. C'est un rêve parce qu'en général, nous n'avons pas cette coutume en Haïti de penser des projets d'une certaine envergure. Même dans leur conception architecturale et dans leur fonctionnalité commerciale. Dans un pays comme le nôtre, il faut bien réaliser qu'il fallait justement que des entrepreneurs prennent ce risque. La première chose, c'est que pour les générations actuelles et pour le futur, pour qu'il y ait 3000 mégawatts d'investissement, il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à prendre un risque, dans ce secteur en particulier ou ailleurs. Précisément, Oasis, c'est aussi un acte de foi. Un acte de foi dans l'avenir. Dans l'avenir d'Haïti. Un pays capable de grandes choses, de belles choses, on l'a vu dans le passé. Mais pour que nous soyons capables de belles choses, faut-il bien que les Haïtiens soient les premiers à prendre la décision, à prendre l'initiative d'investir dans leur pays. Nous investissons dans le secteur critique, dont ce pays a besoin. Nous sommes des gens qui croyons fermement que ce pays a un potentiel phénoménal. Mais ce potentiel pour se réaliser demande qu'il y ait des leaders, des entrepreneurs qui prennent un certain niveau de risque et qui représentent, comme Peggy le disait tout à l'heure, un exemple pour d'autres et que les autres sont stimulés par ce qui s'est passé. Deux projets différents, mais une seule vision de modernité, d'excellence et d'alliance stratégique. Dans Pétionville, aujourd'hui, campent déjà les immeubles du complexe Oasis. Un développement immobilier multifonctionnel qui offrira en 2012 une variété de destinations, boutiques, banques, restaurants, bars, hôtels, salles fitness, bistro terrasses, centres de conférences. Un véritable îlot de modernité dans une commune en pleine expansion. Oasis, c'est tout ça. Un one-stop-shop qui offre des facilités diverses à celles et ceux qui en sont les clients. Un oasis de verdure, un oasis de sérénité, un oasis touristique qui offrira aux visiteurs étrangers des espaces de plaisir, de travail, de repos et d'appréciation des capacités d'accueil d'Haïti. Vous verrez que dans l'aménagement intérieur de tous les espaces du complexe Oasis, il y aura une touche haïtienne. Une fierté haïtienne et un haut lieu des activités gastronomiques, économiques et festives. Nous allons offrir des services de qualité qui vont assurer le complexe d'une réputation qui va en faire une référence dans le milieu. Oasis est le premier projet de ce groupe dont le PDG et principal promoteur est Jerry Tardieu. Il a su gagner la confiance de nombreux investisseurs acquis à l'idée de matérialiser ce lendemain. S'il y a des grands projets e-power et Oasis qui peuvent servir de locomotive, n'oublions jamais que Haïti, c'est aussi le dynamisme et la volonté des petits entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, de jeunes qui veulent faire avancer des choses, qui font des choses dans différents secteurs d'activité. Parmi les investisseurs d'Oasis, on trouve des personnalités connues de la société civile du monde des affaires, mais aussi des cadres d'administration publique, des professionnels, ainsi que certaines grandes institutions publiques et privées, tant nationales qu'étrangères. Sur une propriété de plus de 50 000 mètres carrés, en plein cœur de Drouillard, dans la commune de Cité-Soleil, surgit de terre des turbines électriques, des bâtiments impressionnants, des réservoirs géants. C'est un projet qui date de l'année 2004. De l'année 2004 où le promoteur principal, Daniel Rosier, a réalisé qu'aucun développement durable ne pouvait se faire sans énergie électrique pour permettre, parce que l'énergie électrique est un facteur de production qui est essentiel. C'est l'usine électrique e-power que les ouvriers, ingénieurs et techniciens haïtiens et coréens ont mis plus de 5 ans à construire. Un travail de longue haleine, sans relâche, jour et nuit, pour offrir à Haïti une capacité de production énergétique additionnelle de 30 MW. e-power est le premier projet de production d'énergie électrique réalisée par un groupe d'investisseurs privés haïtiens ayant à sa tête Daniel Rosier. Il a su convaincre d'importants partenaires étrangers à joindre cet effort colossal. Le contrat e-power épargnera 24 millions de dollars par an au trésor public. « En octobre 2006, il y a eu un appel d'offre international auquel nous avons répondu pour la fourniture de 30 MW dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. » Avant le séisme du 12 janvier, seul 25% de la population haïtienne avait accès à l'électricité. « On a une usine Hyundai de 30 MW qui est composée de 8 moteurs et qui produisent sur une base continue. » Les 30 MW de e-power permettront d'augmenter de 40% la capacité de production d'énergie à Port-au-Prince à des coûts plus compétitifs en brûlant du mazout lourd plutôt que du diesel. « Ça, c'est un projet qui a été développé dans le plus grand respect des normes de protection de l'environnement, dans le plus grand respect de la communauté avoisinante du projet, de façon à ce que nous puissions vraiment être mesurés, non pas seulement par les résultats financiers, mais par les résultats sociaux ou par les résultats environnementaux aussi. » Les deux projets ne vivent pas en vase clos des réalités de la commune où ils sont installés. e-power investit dans l'amélioration de la vie des couches défavorisées des quartiers de Cité-Soleil. Par ailleurs, grâce à sa fondation, Oasis s'intéressera particulièrement à la formation des jeunes de la communauté. « Je présente comme un compliment à ces pionniers au niveau d'e-power ainsi que le complexe Oasis. Je peux citer un territoire dieu, Daniel Rousier, qui ont cru qu'ils pouvaient mobiliser les gens. C'est ça, le leadership, parce qu'ils ont eu une idée, un projet ambitieux. Au départ, je connaissais les deux idées. Parfois, je les regardais et disais est-ce qu'ils vont pouvoir réussir tout ça. Ils ont pu mobiliser localement les gens pour leur faire confiance. Ensuite, sur le plan international, la filiale privée de la Banque mondiale. Ensuite, aller du côté de l'Espagne pour Oasis, aller du côté de la Corée. Donc, une nouvelle mentalité, la mentalité asiatique dans les affaires. Donc, ce sont des succès et je pense que ça devrait faire école et parler, expliquer tout ça comme cas d'étude des universités haïtiennes pour qu'il y ait des jeunes entrepreneurs à comprendre que voilà la voie à suivre. il y a d'autres opportunités. Non, le... Non, le... Non, mais je te remercie du compliment. C'est très flattant que d'être comparé à Donald Trump qui est un géant de l'immobilier américain. Je ne crois pas. Je pense que Oasis, plus qu'un effort individuel, c'est d'abord une vision d'équipe. C'est d'abord un effort collectif avec des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble pour faire face à un défi et pour matérialiser des objectifs qui, même s'ils sont difficiles, sont atteignables. Parce qu'il faudrait ajouter que nous avons 56 actionnaires, mais nous avons à peu près 44 obligataires aussi. Et ces obligataires sont... sont un peu comme des actionnaires. C'est pour nous. Ce sont des gens qui ont foi dans ce projet, qui ont mis leur argent vraiment sans hésiter et qui participent à la formation du capital élargi de cette société parce que ce sont eux qui constituent les fonds quasi-propres. Et donc, ils sont importants pour nous. Et dans cette centaine d'investisseurs, il y a 98 haïtiens. C'est vrai que nous avons tendance à toujours voir le négatif. C'est vrai que nous avons une tendance au fatalisme résigné qui ankylose les esprits de celles et ceux qui parlent d'Haïti, notamment dans les médias étrangers. Mais Haïti, c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui ont confiance dans leur pays. C'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui font des choses positives. Ce sont des gens qui, vraiment, qui croient dans leur pays et qui pensent que les choses peuvent changer. Donc, c'est une... C'est quelque chose de très positif. C'est une chose positive et nous pensons que ça va servir d'exemple pour que d'autres haïtiens, pour que d'autres personnes n'investissent pas nécessairement dans l'énergie électrique et dans n'importe quelle activité, mais dans leur pays. Dans leur pays, parce que finalement, ça, c'est la CAE, c'est la CAE. Nous, prenons du temps en Haïti pour surmonter nos chocs, mais je pense qu'une fois le choc surmonter, nos jeunes seront capables de prendre la relève et de faire d'autres projets comme OAS. Je suis fier de ce que nous avons réalisé et j'espère que ce projet est le premier d'une longue série à venir. Car dès lors que nous aurons terminé avec le projet Oasis, nous avons encore d'autres projets en tête. Car Haïti est à construire un édifice et un établissement à la fois. On est à construire un édifice et un édifice et un édifice et un édifice. qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui estiment que Haïti n'est pas prêts pour ce genre de projet ? Bon, je dis que ce sont des personnes qui, lorsqu'ils se regardent dans un miroir, ne s'aiment pas. Nous, à Oasis, nous nous aimons. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous nous trouvons beaux. Beaux à l'image de notre pays. Je pense qu'un pays, pour se développer, on ne va pas réaliser ceci. Quand tu es en retard de développement, tu as au moins, si je veux dire, un avantage. Comme la technologie, le progrès de toute manière continue, tu n'as pas à refaire le chemin des autres. Tu as simplement à trouver la manière de rentrer dans le courant de modernisation, etc. et de profiter de ce que la technologie a déjà fait. Sous-titrage ST' 501